Les nouveaux champions du monde de football n'ont pas fêté leur titre avec le plus grand respect. Certains joueurs de l'Argentine, dont le gardien Emiliano Martinez, ont enchaîné les provocations à l'encontre des joueurs de l'équipe de France, battus au tir au but au terme d'une rencontre tout simplement exceptionnelle. Après avoir positionné son trophée de meilleur gardien de la compétition au niveau de son entrejambe et demandé une minute de silence pour se moquer de Kylian Mbappé, Emiliano Martinez a été vivement pointé du doigt par de nombreux fans et célébrités. Il faut dire que le gardien de but de l'équipe d'Argentine n'a jamais arrêté ces provocations. Au moment de la parade pour fêter le titre de champion du monde, ce dernier a exhibé une poupée de bébé avec un masque de Kylian Mbappé à la place de la tête. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'Adil Rami Le champion du monde 2018 a directement dégainé son téléphone afin de dire tout ce qu'il pensait via un message. Venimeux. Le plus gros FD du monde du football L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'il célèbre plus la victoire contre notre prodige que leur coupe du monde, a-t-il écrit. Par aider Cedi Maria Sen son prix à Adil Rami face à cette attaque de l'ancien défenseur des Bleus, les Argentins ont décidé de répliquer. El Dibu, surnom de Martinez, note de la rédaction, est le meilleur gardien au monde. Va pleurer ailleurs, a d'abord commenté Angel Di Maria. Arrête de pleurer Rami, a ajouté Léo Paredes. Allez, casse-toi Rami, a conclu German Petzela. De quoi clore le débat. Rien n'est moins sûr. Ce qui l'est est qu'Adil Rami ne s'est pas fait de nouveaux amis. Quoi qu'il en soit, l'équipe de France doit avoir hâte de rencontrer à nouveau l'Argentine en match officiel, afin de venger ce terrible affront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501